Actuellement, nous sommes dans la troisième phase de cette enquête du MH370. Il y a eu cette première étape l'an dernier, une fois que l'avion avait disparu. Pendant plusieurs mois, on a étudié de nombreuses hypothèses pour essayer d'imaginer sa trajectoire. On a essayé de retrouver des débris. Ces efforts ont été infructueux. Cela a conduit ensuite, en se basant sur certaines données satellites lacunaires, à identifier une zone dans l'océan Indien où, sans doute, cet avion se trouverait. À partir de l'été dernier, l'Australie en particulier, avec l'appui de la Malaisie et de la Chine, ont commencé un travail de sape. C'était la deuxième étape qui s'est déroulée cet été, l'été dernier, c'est-à-dire de faire une cartographie du fond de cette zone qui ferme à peu près 60 000 km². C'est une zone gigantesque où ils estiment qu'il y a de fortes chances que les débris de cet avion se trouvent. La première étape a été de cartographier ce fond marin. Depuis novembre dernier, on est dans cette troisième étape où ils recherchent activement dans cette zone, ils ratissent cette zone avec des navires de surface qui sont reliés à des sonars au bout de câbles d'une dizaine de kilomètres de long. Et ces sonars explorent, ratissent tout cet espace qui est extrêmement accidenté. Il y a des ravins, il y a des canyons. Et l'espoir, c'est de trouver des débris et surtout les fameuses boîtes noires qui pourront élucider, expliquer les causes de cette disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501